J'ai l'impression que le launch ne doit pas dévouer. Il faut garder cette ligne de conduite, toujours essayer, provoquer et avoir un peu plus de réussite aujourd'hui. Il y a quand même deux barres transversales, un poteau, mais ça fait partie du football. Il faut forcer le destin. Vous disiez hier qu'il faut passer le noir à Monaco. Sur le premier, il est peut-être un peu trop près, donc il a mis sur la transversale. Puis le deuxième, je l'ai revu, c'est un super barret de prior. Ça fait partie du football. Nous aussi, on a un très grand gardien, puisque quand on s'est découvert, on a laissé un peu d'espace. Et on aurait pu être sanctionné, même si sur l'ensemble du match, je pense qu'on méritait de l'emporter. Mais il manque encore ce petit quelque chose. Alors, on est complètement dans le projet. On sait qu'on a de jeunes attaquants. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, Bordeaux a joué avec Crivelli. Il n'a pas marqué, mais ils savent que c'est un garçon de qualité. Nous, on doit faire avec Baptiste Guillaume, Serou Guirassi et notre secteur offensif assez jeune. Et puis, il faut travailler et ça finira par payer. Comment vous jugez ce début de saison ? Quand on est entraîneur, quand on est journaliste, bien sûr, là où on appuie le plus fort, c'est 0 but marqué en 3 matchs. Et puis, quand on est entraîneur, on regarde tout et on se dit qu'il y a un but encaissé en 3 matchs contre le Paris Saint-Germain, Monaco et Bordeaux. Donc, il y a une solidité défensive. Maintenant, je vous rejoins sur le fait de dire qu'offensivement, ce n'est pas assez. Il manque cette petite chose qui fera la différence et qui, pour l'instant, n'est pas là. Il manque cette justesse technique qui doit être beaucoup plus importante dans le dernier geste parce que ce n'est pas seulement le buteur qui est parfois mis en cause. C'est donner le ballon au bon moment. Donc, c'est un cheminement collectif qu'il faut trouver le plus rapidement possible. Est-ce qu'il ne vous demande pas, finalement, un élément offensif d'expérience devant ? Est-ce qu'il ne t'en faut pas un d'ici la fin du Mercato ? Comment tu le vois ? Non, mais je pense que depuis qu'on vous répète le projet de Lille 2015-2016, ce n'est peut-être pas très clair. Donc, je vais le répéter. Il n'y aura aucun attaquant capable et confirmé de Ligue 1 qui viendra au LOSC. Parce que c'est comme ça. Financièrement, ce n'est pas possible. Donc, il faut faire avec. Ça a été annoncé. Il faut travailler. Et ben oui. Mais moi, je fais confiance aux joueurs qui sont ici. Ils ont fait beaucoup d'efforts qui n'ont pas été récompensés. Mais il faut continuer. Globalement, quand vous t'avez posé la question au début de saison, après trois matchs, vous avez dit qu'il y a assez d'expérience. Et ça tient super le coup. Devant, par contre, alors là, il y a plein de points d'interrogation. Et après trois matchs, c'est le bidon ? Ben oui. De toute façon, c'est le gros chantier. Et c'est celui où il faut progresser le plus rapidement. Parce que quand on est amené à ne pas marquer de but, à un moment donné, on peut être sanctionné. Et parce qu'on pousse, on veut aller plus vite que parfois on devrait. Et quand il y aura des équipes qui seront capables de nous contrer, on sera en difficulté. On l'a vu lorsqu'on a changé notre organisation. On a laissé un petit peu plus d'espace. Ben oui, parce qu'il fallait tenter quelque chose. Mais il faut tenter des choses collectivement. Il faut que le bloc soit un petit peu plus compact que ce qu'on a vu à la fin. Il faut surtout pas mésestimer l'équipe qui vient la semaine prochaine. Ça serait la chose la plus irrespectueuse et le plus gros danger pour nous. Le match fait 0-0, soit du faire 3-3. Est-ce que la jeunesse des attaquants va expliquer ce manque de réalisme ? Non, pas seulement. Ce qui fait la différence en football, c'est le geste juste au bon moment. Qu'on soit jeune ou plus âgé, c'est d'être efficace. Quelle est-ce que vous pensez à la rentrée de Marco Bacha ? Vous avez aligné 30 paires de centraux différents depuis le début. Est-ce que c'est celle d'aujourd'hui qui vous a convaincu le plus ? Ou vous vous satisfaisiez d'avoir ces informations ? Moi, je me satisfais d'avoir des joueurs qui soient capables d'être interchangeables. Mais quand on a la chance d'avoir Marco Bacha et Renato Civelli, il y a de l'expérience. On s'aperçoit qu'on est capable d'être très dangereux sur les coups de pied arrêtés. Donc c'est là où il va falloir être encore plus efficace. Voilà, donc si j'ai certainement répondu à votre question dans ma réponse. Merci, bonne soirée. On n'a pas été trop en difficulté dans le jeu. On a surtout été sur les coups de pied arrêtés. Où là, ils ont touché plusieurs fois les poteaux ou les bars. Mais on le savait avec des joueurs comme Bacha, comme Civelli, comme Guillaume. C'est quand même de superbes joueurs de tête. Même si on a essayé de faire peu de fautes dans nos 30 derniers mètres pour éviter d'avoir beaucoup de coups de pied arrêtés contre nous. On ne l'a pas toujours bien géré. Et voilà, qu'on soit peut-être un petit peu plus mature, un peu plus malin sur certaines phases défensives. La satisfaction, même avec une équipe assez jeune en ce moment, très renouvelée, ça a tenu ? Ça a tenu parce que, quel que soit l'âge des joueurs, je pense que ça fait maintenant 2-3 matchs où l'intérêt suprême est le collectif. Et les joueurs sont, même s'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, au moins ils montrent une envie de s'inscrire dans le collectif et de défendre ensemble. Sur la fin du match, il y a eu 2-3 situations où on a senti que l'équipe n'était pas fatiguée. Alors que la match sessionnelle, c'est important, mais elle a manqué de lucidité. Oui, ou de lucidité ou de justesse technique, mais souvent la justesse technique, c'est aussi un manque de lucidité. C'est vrai qu'on aurait pu mieux exploiter certaines phases, mais bon, même si on veut toujours gagner, si on avait mieux géré certaines phases à la fin, si on l'avait emporté, on n'aurait pas été forcément mérité pour cette équipe de Lille non plus. Donc on va se contenter d'un point, on a été le chercher, pas dans la douleur, mais on a trouvé certaines ressources. On a mis le petit Kevin Sonny, c'était son premier match comme titulaire, Gajic premier match titulaire, Yambéry n'a pas un gros passé non plus en première division, Crivelli non plus, Touré il n'a qu'une année derrière lui, à peine une année, une demi-année derrière lui. Donc ils nous ont amené beaucoup de satisfaction, après on aimerait parfois qu'il progresse un peu plus rapidement sur le vice, sur l'expérience, parce que ce soir, on avait une grosse différence entre certains joueurs lillois et nos joueurs à nous, on était un petit peu naïfs parfois. Les choix que vous avez faits étaient dans vos circonstances avec votre avis de question, mais aussi à la volonté de préserver certains joueurs, on est du match qu'à l'instant ? Quand vous avez déjà une infirmerie avec beaucoup de joueurs, forcément vous essayez d'arrêter un petit peu l'hémorragie. Donc il faut aller chercher loin et c'est ce qu'on fait, on a une équipe réserve, une CFA avec des jeunes qui montent du centre et on continuera à s'appuyer sur eux tant qu'ils le mériteront et tant qu'on en aura besoin. Plus précisément, qu'est-ce que vous pensez des matchs des nouveaux ? Sonny, Gaget Crivelli ? Kevin, c'était le plus jeune de tous. Il a à peine 18 ans, donc c'est un jeune joueur, il a des qualités intéressantes. Après, l'écart entre les U19 et les pros est grand, donc il faut qu'il le comble. Mais on n'attend pas non plus des miracles quand on met un jeune joueur comme ça, on attend simplement qu'il essaye, qu'il montre au moins sur les intentions de bonnes choses, ce qu'il a essayé ce soir. Après, Gaget, Crivelli, eux en termes de performance, ont été vraiment pas mal aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé sur le jaune ou rouge de Palois ? Tu pensais que l'arbitre avait déjà mis un avertissement à Palois ? Je ne sais pas. Je ne commenterai pas les décisions d'arbitre de ce soir. J'ai vu des tacles dans les deux sens. Mais comme je vous dis, je croyais simplement que de venir réclamer des cartons auprès des arbitres c'était sanctionnable d'un carton jaune. C'est ce qu'on nous a dit en début de saison, c'est ce qu'on nous dit depuis 2-3 ans et puis on se rend compte finalement que non. Donc pourquoi pas, peut-être que nous aussi maintenant on va aller réclamer à chaque fois qu'il y aura une situation litigieuse. Mais c'est du vice, c'est un peu d'expérience. Ça fait partie d'un tout. Mais c'est sûr que quand vous avez une moyenne d'âge assez faible comme nous on avait aujourd'hui, même depuis plusieurs semaines, on ne peut pas non plus demander trop à ces joueurs-là. Déjà dans les intentions c'était bien et on va retenir ça aujourd'hui. Depuis le début de saison, ça fait vraiment beaucoup de poteaux et de transversales ? Pour ou contre ? Ça aussi, on peut y voir un manque de justesse dans la finition ou c'est juste un hasard ? Je ne sais pas, les deux poteaux la semaine dernière à Saint-Etienne, c'était de belles actions. C'est dedans, ce n'est pas dedans, après ce sont des petits détails. Aujourd'hui, j'insisterais plus sur les barres transversales de l'île où on a manqué d'agressivité défensive sur les coups de pierreté. Vous n'avez pas de nouveau blessé ? C'est rare ? Normalement, non, mais il y a encore un voyage en avion, il y a encore une nuit, donc on verra demain matin. Ça ne fait néanmoins que deux points entre matchs, avec un déplacement en plus qui ne va pas être facile là-bas loin. Est-ce que vous considérez à Bordeaux que c'est un bon début ? C'est surtout le premier match contre Reims où Reims a eu deux occasions, a marqué deux buts, ça nous a fait beaucoup de mal. Mais les joueurs n'ont pas lâché et d'aller prendre un point à Saint-Etienne et d'aller prendre un point à Lille, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui arriveront. Après, peut-être des équipes supérieures à nous, oui, mais le PSG, Monaco, Lyon, c'est la taille au-dessus. Mais pour des équipes de notre calibre, venir faire des résultats nuls en ayant quand même des situations dangereuses pour nous, chez des équipes comme Saint-Etienne et Lille, c'est quand même un signe de, je ne veux pas dire de bonne santé, mais au moins d'une équipe qui a envie de travailler ensemble. Mon président n'est pas là, donc il aurait pu répondre à ma place, mais bon, on connaît nos problématiques et on espère que ça sera réglé avant le 30. C'est bon ? Merci à vous.